Au sommet de cette édition, le calvaire des chauffeurs routiers à Banfora. Cela fait près d'une semaine qu'ils sont à nouveau bloqués dans la cité du Paysan Noir et pour cause de la détérioration du pont de Tarfila sur l'axe du Bebois-du-Lasso suite aux fortes avestes plus obétiques du 8 octobre dernier. Les chauffeurs interpellent les autorités à trouver une solution au plus vite car disent-ils qu'ils transportent des arrêts périssables. Et puis les étalons du Burkina Faso arrachent leur ticket de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Hier, les poulains de Brahma Traoré ont une fois de plus battu l'équipe du Burundi sous le score de 2 buts à 0, faisant ainsi du Burkina Faso la première nation qualifiée pour la Cannes 2025. Voilà pour le sommet. Soyez les bienvenus au journal de la nuit journée de BF1. C'est un spectacle impressionnant et inhabituel qui a été donné de voir à Banfora des camions de marchandises stationnés dans une longue ville depuis Tarfila non pas pour un contrôle mais à cause du mauvais état de la route. Le pont de Tarfila à 8 km de Banfora sur l'axe du Bebois-du-Lasso a cédé après les puits diluviennes du 8 octobre dernier. Conséquence, les chauffeurs routiers sont bloqués depuis près d'une semaine dans la cité du Paysan Noir. Ils interpellent les autorités à trouver une solution au plus vite car disent-ils, ils transportent des aliments périssables. Mais en attendant, pour passer le temps, ces chauffeurs ont monté des grains de thé sur place. Le constat de Sori à la Centraoré. Ce n'est pas un grain de thé ordinaire. Ces personnes sont des chauffeurs et ont les camions dans cette longue file de véhicules à l'arrêt. Cela fait maintenant environ 120 heures. La cause, c'est ce pont qui a cédé suite aux pluies des 6, 7 et 8 octobre sur la RN7 à Tarfila dans la commune de Banfora. Les autorités locales avaient publié un communiqué pour indiquer un itinéraire de secours passant par les Mouroudous. Mais très vite, cette voie a subi la fureur des pneus des véhicules poids lourds. Sans alternative, il faut attendre. Nous avons chargé la marchandise depuis la Côte d'Ivoire. Mais arrivé ici, on a constaté que l'eau de pluie a endommagé un pont. Au jour d'aujourd'hui, ça commence à être compliqué pour certains. On demande aux autorités de nous aider afin qu'on puisse trouver une issue pour tout un chacun. Les autorités du ministère des infrastructures ont fait venir un pont d'urgence pour rétablir le trafic et les travaux de montage de ces dispositifs commencent le lundi. Le ministre, tout en présentant ses excuses pour les désagréments causés, appelle les usagers à faire preuve de la plus grande prudence sur ces tronçons Bobo Banfora. Au reste, dans la cité du Paysan Noir, où l'Institut national de la statistique et de la démographie a procédé au lancement du recensement général des entreprises. Cette opération, qui vise à déterminer le nombre d'entreprises et d'établissements de la région, permettra à terme au pays de mettre à jour le répertoire statistique des entreprises pour mieux booster l'économie. Avant que les agents récenseurs prennent d'assaut les athées de la ville, des chefs d'entreprises prennent connaissance du bien fourni de cette opération afin de faciliter la tâche aux agents récenseurs. Thomas Koukayaou, Sotou, Justin Tabiri. À ces acteurs de l'économie informelle et formelle des cascades, l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD, présente les différents mécanismes et les biens fondés de l'opération du recensement général des entreprises. La présentation est suivie d'échanges afin d'éclairer la lanterne des participants. Une initiative appréciée positivement par les acteurs. Le projet de recensement, ça va nous favoriser sur beaucoup de chemins. Parce qu'on a remarqué même, on vient de l'aider dans la salle, il y a de ces activités que d'autres mènent. Autant ils ne sont pas agréés à mener ces activités-là. Parce que nous qui payons les taxes-là, ça ne nous arrange pas. Donc, le fait d'avoir un recensement en cours là va nous permettre vraiment de situer la responsabilité de tout un chacun. Recenser les entreprises économiques, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'il faut, dans une région ou un pays, connaître le nombre d'entreprises qui s'y trouvent et quels sont les secteurs d'activité que ces entreprises ont. Ce que j'ai à leur dire, c'est de faire passer l'information et d'être vraiment ouvert aux agents recenseurs. De donner toutes les informations nécessaires aux agents recenseurs pour que leur entreprise puisse être recensée. Ce recensement général des entreprises initié par l'INSD vise à identifier et jour localiser toutes les unités économiques de la région à connaître leurs caractéristiques démographiques afin de mettre à jour le répertoire statistique des entreprises au Burkina Faso. Les données qui vont sortir de cette opération vont nous permettre de mieux planifier et suivre les différentes politiques qui sont en cours actuellement au Burkina Faso. Donc, pour cela, nous avons demandé l'accompagnement de l'ensemble des responsables des entreprises au Burkina Faso, qu'elles soient formelles ou informelles, parce que c'est une opération qui est très importante à la fois pour le gouvernement du Burkina Faso et l'ensemble de ses partenaires et pour les acteurs du monde économique également. Il ne s'agit pas d'une opération destinée à lever des impôts, à déterminer l'assiette. Non. Il s'agit d'une opération pour déterminer, c'est une opération pour les besoins des statistiques. Ils vont nous accompagner à la mise en oeuvre des politiques publiques plus adaptées. Sont concernés par cette opération de recensement, toutes les unités économiques installées sur le territoire national et exerçant les activités dans les locaux fixes ou sur des sites aménagés. Cette opération financée par l'État Burkina Bé et la Banque mondiale à travers Faso va se dérouler du 15 octobre au 22 décembre 2024. Dans la page santé, l'ONG Croix-Rouge Burkina apporte sa contribution pour l'amélioration de l'offre de soins dans les centres de santé fortement touchés par l'insécurité. Elle a, dans ce sens, remis des kits individuels de protection et des kits d'accouchement à plus de 100 accoucheuses villageoises et des moyens de déplacement. Ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet santé sexuelle et reproductive de l'organisation. Maxime Iboudou Barka Tinto, accoucheuse villageoise dans la province du Sourou, reçoit un kit de protection composé de blouses, de gants, de l'eau de jabel, des kits d'accouchement et un vélo. C'est un geste de la Croix-Rouge Burkina afin de faciliter ses interventions dans le cadre des accouchements et le sécurisme. A terme, l'idée est d'améliorer l'offre de soins dans les centres de santé fortement touchés par l'insécurité. J'ai reçu un kit de protection constitué de chaussures, de pommade médicale. A cela s'ajoute un moyen de déplacement pour faciliter nos interventions. Merci aux donateurs. Comme elles, ce sont 102 femmes qui ont bénéficié de cet appui dans le cadre du projet santé sexuelle et reproductive que la Croix-Rouge Burkina Bé exécute. En plus de ce don, ces agents de santé communautaire ont été formés sur les techniques d'accouchement hygiénique et les soins du nouveau-né. Des connaissances qui leur permettront de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. La formation théorique est la formation pratique. La formation théorique a été assurée par l'équipe des districts sanitaires de Tougan. Pour la formation pratique, c'était aussi les agents de santé au niveau des CSPS où les AV ont été mis en stage pendant quelques jours pour qu'ils puissent les recadrer, monter les gestes utiles et aussi comment se protéger lors des accouchements et comment, selon les nouvelles directives en termes d'accouchement au niveau sanitaire. Au niveau des autorités locales, on se rejouit de l'accompagnement de l'ONG qui devrait contribuer à soulager les femmes dans le district sanitaire de Tougan. Ce geste vient renforcer les capacités de nos accoucheuses villageoises qui oeuvrent nuit et jour dans nos formations sanitaires, dans l'assistance de nos femmes, nos soeurs, qui ont besoin de cette assistance-là au cours de leur accouchement. Donc c'est un geste hautement symbolique que nous saluons à sa juste valeur. Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge Burkina accompagne les populations pour un meilleur accès aux besoins prioritaires et à la consolidation des relations entre communautés. L'entreprise Nestlé Burkina Elle s'engage à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. A travers ses plateformes digitales dénommées IEP, une centaine de jeunes ont pu renforcer leurs capacités sur des thématiques telles que le développement de la posture entrepreneuriale, les opportunités de financement et les techniques de vente entre autres. L'idée étant de permettre à ces jeunes de concrétiser leurs idées d'entreprise. Après plusieurs jours de formation, ils ont reçu le 10 octobre dernier leurs attestations sous le regard de Maxime Ibboudo. Ces entrepreneurs constituent la première cohorte de jeunes burkinabés formés par Nestlé à travers la plateforme IEP. Une centaine, ils ont été outillés pour certains sur comment développer la posture entrepreneuriale, saisir les opportunités de financement et d'autres sur les techniques de vente, l'employabilité, le digital en entrepreneuriat. Ce 10 octobre, les plus méritants reçoivent leur parchemin de fin de formation. La formation de Nestlé en entrepreneuriat va me permettre de me lancer plus et de mieux faire dans mon domaine. Je voulais inviter aussi les jeunes à faire comme moi, à participer à la formation en ligne de Nestlé IIP, qui est accessible à tout le monde. Il suffit juste d'avoir les données et de se faire former. Le groupe Nestlé offre ainsi une opportunité aux jeunes de développer leurs compétences et de concrétiser leurs idées d'entreprise. Ce géant dans le domaine agroalimentaire est convaincu qu'il faut investir dans les jeunes afin de les rendre compétitifs sur le marché de l'emploi. À travers cette plateforme de Young Entrepreneurship, les jeunes ont acquis le rudiment nécessaire pour se préparer à mettre en place leurs initiatives en entreprise. Et également, d'autres, ça leur permettra d'être mieux outillés pour affronter le monde de l'emploi. Donc ce soir, c'est une cérémonie pour remettre aux récipiendaires ces attestations qui bonifient les efforts qu'ils ont fournis pour apprendre le savoir dans le but d'être compétitif. Une occasion pour le directeur général de Nestlé, Burkina, de partager son expérience avec ses porteurs d'idées. Objectif, promouvoir et renforcer l'entrepreneuriat des jeunes. Génération d'idées, c'est un des thèmes favoris de cette formation puisque pour mettre tout projet en place, naturellement, il faut la conception. Donc c'est la base de cette formation pour avoir l'idée d'entreprendre et cette idée, comment la mettre en place. C'est une formation continue ouverte également à la jeunesse du Mali, du Togo, du Bénin et du Niger. A terme, l'idée est de toucher près de 10 millions de jeunes dans le monde. Dans l'actualité également, c'est une initiative qui vise à promouvoir l'intégration des peuples de l'Alliance des États du Sahel par le bien de la culture. Le gala des pays de l'AUS veut réunir sur une même scène les artistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour un concert au stade municipal Isufu-Josep Konombo. L'événement qui aura lieu le 30 novembre prochain est porté par un jeune Burkinabé de la diaspora italienne. À travers ce rendez-vous, il entend apporter à sa manière, son soutien aux autorités de la transition dans la dynamique de promotion de la cohésion sociale. Moussa Konombo, Burkinabé vivant en Italie, veut soutenir la dynamique des pays de l'AES, celle de l'intégration des peuples de l'Alliance. Sur un même podium, il souhaite réunir les artistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour un concert géant gratuit au stade municipal de Ouagadougou. L'initiative est dénommée « Gala de soutien au pays de l'AES ». Le gala de soutien au pays de l'AES est un projet qui me tient à cœur. À travers cette initiative, je souhaite renforcer la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger par le biais de la culture. L'idée étant d'accompagner, de soutenir et de promouvoir les activités culturelles à partir de la dynamique de développement impulsée par les dirigeants de l'AES. C'est une manière pour moi d'apporter ma contribution aux efforts du gouvernement dans la promotion de la cohésion sociale. Le gala de soutien au pays de l'AES, c'est aussi une tribune pour exprimer la solidarité du promoteur aux personnes déplacées internes. Des vivres et des non-vivres seront récoltés le 1er décembre prochain pour soutenir la résilience de ces personnes vulnérables. La chaîne de solidarité voudrait que chacun, chaque Burkinabé puisse aussi, si il désire, participer à cela et qu'il envoie ce qu'il peut envoyer. Et qu'à ce gala-là, nous ferons le point de rentre-nous et puis on décidera exactement de ce qui a été trouvé et puis qu'on va reverser aux personnes vraiment qui sont dans la situation très complète. Organisé par Convolbo Moussa Production, le gala de soutien au pays de l'AES se tiendra chaque année de façon tournante dans les capitales des pays de l'AES. Pour cette première édition, Ouagadougou va abriter le concert prévu le 30 novembre 2024 et le dîner gala le 1er décembre prochain à la salle des banquets de Ouagadougou. Au carré fou international du théâtre de Ouagadougou, c'est l'affiche qui refuse du monde en ce moment. L'héritage, une pièce de théâtre qui met en exergue les services d'un interprète africain au colon français. Elle est inspirée du roman « L'étrange destin de Wangré ». Abdou Azizari a assisté à la pièce, il nous en parle dans ce reportage. L'héritage, un spectacle qui refuse du monde au carré four international du théâtre de Ouagadougou, Cito. La pièce parle d'un interprète africain au service des colons français en Afrique. Un homme exceptionnel qui use de beaucoup de malice pour se glisser à travers les failles du système colonial à une époque où les Africains n'avaient pas franchement voix au chapitre. Donc l'histoire trace un peu le parcours de cet interprète-là en questionnant la question de la langue, en questionnant les sujets politiques, sociétaux, le fait de revenir à notre culture, la solidarité entre les Africains et aussi le fait d'ouvrir une lucarne sur le passé qu'a été la colonisation et de pouvoir tirer l'héritage que nous avons et qu'est-ce que nous devons laisser, qu'est-ce que nous devons prendre, à quoi nous devons revenir et de quoi nous devons nous départir. La pièce est inspirée de l'étrange destin de Ouagadougou, un roman de l'écrivain malien Amadou Ampateba. La mise en scène est jugée impeccable par l'un des premiers enseignants de théâtre au Burkina Faso. J'ai beaucoup apprécié le langage, notamment celui qui est dit par le prologue et ce qui est dit également en exode à la fin. Et je trouve que c'est des textes qui actualisent de façon très claire le contenu de cette œuvre-là au contexte du Burkina aujourd'hui. Donc félicitations à tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de cette pièce. Juste après le spectacle, des hommages sont rendus à l'enseignant de théâtre, le professeur Prosper Kompahoré, et à son collègue Yves Dacuo, enseignant-chercheur de sémiotique littéraire, à la retraite. Tous les deux reçoivent des lettres de désignation pour figurer sur la rue des étoiles. Des stèles en leur nom seront bientôt érigées sur l'avenue Kwame Nkrumah en reconnaissance des prouesses qu'ils ont accomplies dans leur domaine respectif. Je salue en trois ceux qui ont eu l'initiative de mettre en place une telle structure, d'honorer des personnalités africaines au Burkina Bé par une rue. Et j'exprime ma gratitude entre ceux qui ont pensé que je mérite de faire partie justement de cette sélection-là. Donc c'est vraiment un sentiment de gratitude, une grande surprise, et vraiment la gratitude à l'égard de ces personnes-là. La rue des étoiles est un projet de l'Académie des Sotigui pour rendre hommage à des personnalités physiques et morales qui ont marqué l'histoire du continent. Les domaines d'excellence retenus sont l'art, la culture, les sciences exactes, les savoirs endogènes, le sport, la citoyenneté et le panafricanisme entre autres. Dernier point de ce journal, les étalons du Burkina Faso seront au rendez-vous du Maroc en 2025 pour la phase finale de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Après les doubles confrontations des 10 et 13 octobre derniers face au Burundi, les hommes de Brahma Traoré, en faisant le plan de points dans le groupe L, arrachent leur ticket avec 10 points. Ce sera la quatrième fois que le 11 Burkinabé va jouer une phase finale depuis la création de la compétition en 1957. Madi Zongo, Achimed Boy. Le Burkina Faso était face au Burundi le 13 octobre dernier au stade Oufweboigny d'Abidjan dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2025 dans le groupe L. Après leur succès 4 buts à 1, le 10 octobre, pour le compte de la troisième journée, les étalons ont récidivé en battant les Itamba Mourungambas par 2 buts à 0. Des réalisations de Mohamed Konaté à la cinquième minute et de Betran Traoré pendant le temps additionnel en fin de partie. Je crois que cette équipe a besoin en tout cas de confiance. Donc si nous arrivons à la mettre en confiance, elle peut faire très mal. Et aujourd'hui, vous remarquez que nous essayons de faire un football total parce que parfois tu retrouves 7 joueurs dans la surface de réparation adverse, ce n'est pas du donné. Pour cette sortie, Brahma Traoré avait profondément remanié son once de départ avec 6 changements. Steve Yago est revenu en défense. Seydou Sempore et Kade Ouattara ont intégré le milieu de terrain. Une ligne d'attaque relouquée a été constituée avec Hassan Bandé, Cédric Badolo et Mohamed Konaté. Moins dominateurs avec seulement 48% de possession, 4 tirs cadrés et seulement 326 passes réussies, les étalons ont néanmoins fait l'essentiel en inscrivant les deux buts du match. Comme en 2023, le Burkina Faso se qualifie à deux journées de la fin pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec 10 points et un goal différentiel de plus 7, les étalons sont su d'occuper une des deux premières places du groupe L. Les 5e et 6e journées, les 11 et 19 novembre prochains, compteront pour du beurre, pour le 11 national. Ce double succès aux hirondelles confirme la bonne dynamique des étalons. Depuis le 6 juin dernier, date de leur défaite contre l'Égypte, en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les hommes de Brahma Traoré n'ont plus plié l'échine face à un adversaire. Ils totalisent depuis lors 5 matchs avec 3 victoires et 2 matchs nuls. La phase finale de la 35e Coupe d'Afrique des Nations est prévue du 21 décembre 2024 au 18 janvier 2025 dans le royaume shérifien. Ce sera la 14e participation du Burkina Faso à la phase finale depuis la création de la compétition en 1957. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h30 avec Roméo Cueta. Moi, je serai très ravie de vous retrouver demain pour une nouvelle session d'information. Excellent après-midi, en compagnie des programmes de la chaîne au cœur de nos décis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada